... Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à nos programmes. Ce soir c'est une émission exceptionnelle qu'on vous propose. Consacrée aux Jeux équestres mondiaux avec de belles images et des invités. Et aussi la médaille d'or des journalistes de ces j'aime, Émilie Flaou. Bonsoir. Bonsoir Jean-Loup. Voilà absolument. Et chenure, chenue, c'est quoi votre problème ? Moi je ne suis pas une médaille d'or peut-être ? Non mais vous êtes hors concours, vous ne voulez plus dessiner, qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, cette semaine j'avais un vrai horse blues. Les j'aime me manquent profondément. Heureusement Jean-Loup, regardez, j'étais sur les genoux. Vous êtes arrivé, vous m'avez monté dessus en tout bien toute honneur. Un coup de cravache et c'est reparti. Je vais vous faire des dessins, toute l'émission. Je suis désolé Président Beauvais, on vous salue. Bonsoir Président du Conseil Régional de Basse-Normandie. Il se sera là. Fabien Grosbon, bonsoir. Directeur général du Comité d'organisation des Jeux équestres mondiaux. André Jacques Legoupil, spécialiste de Cégems pour France Télévisions avec nous. Puis aussi on salue Yves Berlioz, l'éleveur heureux d'Up Gun Louvaux, évidemment. Et puis aussi Alain Rueau, PDG de l'équipe Hearth. Bon, Émilie, c'était aussi un rendez-vous sportif. C'était un manteau du sport. Oui, championnat du monde en l'espace de 15 jours. 1000 cavaliers, 1000 chevaux pour arriver à ce niveau d'excellente. Ce sont des années, des années de travail. Et finalement, les Français ne se sont pas si mal débrouillés que cela. Les Français, et je pourrais même dire, on pourrait même dire, les Normands. Les Normands ont brillé, regardez. Patrice Delaveau ! C'est son premier titre en individuel. À 49 ans, Patrice Delaveau décroche l'argent de la finale de saut d'obstacle. L'ovation est totale pour le cavalier calvadosien porté toute la semaine par un public extraordinaire. La joie est immense, mais teinté d'une pointe de tristesse. Pour 43 centièmes de seconde, sans avoir touché une barre, il s'est fait souffler le titre mondial par le néerlandais Jérôme Dubledan. C'est deux foulées, voire une foulée, c'est rien du tout. Maintenant, j'ai peut-être aussi évité une faute, ce qui aurait été la même chose. D'un autre côté, pour les chevaux, c'est pas plus mal. On a évité encore un parcours. Car Orient Express et les trois autres chevaux qui sont allés jusqu'à la finale ont sauté neuf fois en six jours. Quels athlètes ! Avant la finale individuelle, il y a eu la finale par équipe et l'argent une nouvelle fois pour la France, grâce à Patrice Delaveau, Kevin Stott et Pénélope Leprévaux. L'argent, décidément, va bien au tricolore. Jean-Philippe Française, Franck Laousse, Nicolas Ballarin montent sur la deuxième marche du podium de l'épreuve d'endurance. La veille, ils ont passé respectivement plus de neuf heures à cheval, 160 kilomètres avec leur monture et des images époustouflantes de beauté dans la baie du Mont-Saint-Michel. Pour l'or, il fallait compter sur cet homme, le voltigeur Jacques Ferrari. Avec Poivre Vert et son longeur François Timon, il réalise en finale une performance étonnante de fluidité et de légèreté. L'autre Français, Nicolas Andréani, pourtant favori, fait une petite faute et doit se contenter de l'argent. Pour couronner le tout, l'écurie des cigognes décroche le bronze par équipe. Un sacré coup de projecteur sur cette discipline équestre très ancienne mais peu pratiquée. Avec six médailles, la France termine sixième de ces Jeux. La Grande-Bretagne est la grande gagnante avec 19 médailles, dont trois en or et une en argent pour la cavalière de dressage Charlotte Dujardin. Car l'équitation est le seul sport où hommes et femmes concourent ensemble. Et même s'il y a plus d'hommes au haut niveau, c'est une femme qui a remporté l'épreuve extrêmement éprouvante du concours complet. L'Allemande Sandra Hoffart et son cheval normand, Hobgen Nouveau. Alors Chenu, je vous vois, vous avez envie de nous parler. Mais oui, Jean-Loup, regardez, vous voyez cette médaille-là. C'est de l'argent. Mais en fait, pour nous, et particulièrement les normands, cette médaille, elle vaut de l'or. Eh bien, magnifique. Président Beauvais, êtes-vous d'accord avec ce que dit Emmanuel ? Totalement. Oui, de l'avos, c'était formidable. Oui, c'était formidable. Dans ce stade d'Ornano archi plein, 21 000 personnes environ. Cette proximité avec la compétition, je pense qu'on n'avait vraiment jamais vu ça. Et les images que vous venez de diffuser sont encore... Elles sont encore d'envoi. Un peu de nostalgie, un peu de nostalgie. André-Jacques Legopil, vous êtes le consultant, mais vous étiez aussi le speaker de ce concours d'obstacles. Et je peux vous dire que quand vous nous avez rejoint sur le plateau après la finale à quatre, c'était dur de contenir son émotion. Oui, c'était très émouvant. Je crois qu'il y a un champion du monde de toute catégorie. Je pense que mes voisins seront d'accord. C'est incontestablement public de tous ces JEM. Oui, c'est gentil qui dit ça. Tous les athlètes le reconnaissent. Pas simplement par leur enthousiasme, mais par leur classe, leur sportivité, leur comportement. Non, c'est rare. Alors, ça a bien marché à la télévision, mais aussi sur Internet. Et pour parler justement de ces jeux et castes mondiaux sur Internet, on accueille tout de suite Laurent Cambre. Il n'y a plus de l'embonpoint, Laurent Cambre. C'est un problème. Alors, dites-nous. Bon, Norman. Norman, qui était Norman, en fait ? Norman, c'est la mascotte. D'ailleurs, Fabien Grobon, est-ce qu'il reste des Norman ? Il n'y en avait plus pendant les Jeux. On ne vous voit pas. Il n'y en avait plus dans les bureaux. Faites-nous venir le vrai Laurent Cambre. On va faire sortir Norman, aux écuries Norman, Laurent. Oui, donc Fabien Grobon, il n'y en a plus ? Il n'y en aura plus d'autres ? Non, je ne crois pas qu'on en a fabriqué 20 000. C'était pas assez. C'était pas assez. C'est déjà réservé, les trois qui sont sur le plateau. Laurent Cambre, ont-ils eu du succès sur Internet, ces compétitions ? Vous avez remarqué que je prends moins de place que Norman. Ah oui, évidemment. Oui, alors sur notre site, il y avait toutes les compétitions en intégralité. Chaque jour, des milliers d'internautes se sont connectés. Devinez ce qu'il y a le plus de succès. C'est d'abord la cérémonie d'ouverture. Et si après, on fait un petit palmarès des épreuves, on se rend compte que la discipline reine a tenu ses promesses, puisque c'est bien sûr le CSO qui a été le plus regardé sur notre site avec chaque séance de qualification qui a été très suivie. Et bien sûr, pour la finale avec Patrice Delavaux, là, on a eu un petit record d'audience. Mais il n'y a pas que le CSO parce qu'on a eu aussi de belles audiences sur le dressage, le cross du concours complet et aussi sur le reining, une discipline très spectaculaire qui a beaucoup plu aux internautes. Alors je précise que toutes ces compétitions, elles sont encore sur notre site en VOD. Ainsi, émilique, toutes les émissions spéciales. Souvenons-nous comme on s'est beaucoup investis. Oui, quelles sont les images qui ont le plus fait le buzz ? Alors un petit indicateur, ce sont les vidéos que nous avons publiées sur YouTube. Quelles ont été les plus vues ? Et bien comme souvent sur Internet, ce sont les chutes avec d'abord 160 000 vues pour la chute en saut d'obstacle du cavalier chilien Thomas Couv Correa, qui va bien aujourd'hui, précisons-le. Ou encore la chute de la Normande Pénélope Le Prévost, là aussi c'était en CSO, c'était sur la rivière. Des chutes, mais pas que, puisque parmi les plus vues, nous avons aussi les victoires de Charlotte Dujardin en dressage, et puis encore tous les passages du champion américain de rening, Sean Flarida. Bon, magnifique. Mais bien dit. Bravo Laurent, alors justement, il y a eu des moments formidables, on est d'accord, et puis aussi des moments un peu moins formidables, Florine Hébin et Émilie Flau. Ce fut une quinzaine riches en sensations, en émotions, en péripéties. Ces jeux équestres resteront gravés, pour le meilleur ou pour le pire. Et côté météo, ça a vraiment très mal commencé. Au premier jour de la compétition, une pluie incessante accompagne les cavaliers de dressage et de paradressage. Heureusement, si le temps reste frais, la pluie va se faire de plus en plus discrète, et les milliers de spectateurs de l'épreuve d'endurance vont en prendre plein les yeux. Les images des cavaliers parcourant 160 kilomètres dans la baie du Mont-Saint-Michel sont tout simplement éblouissantes. Une belle course qui n'a pas empêché la critique. Le parcours jugé trop difficile et très éprouvant a entraîné de nombreuses chutes. Une compétition qui sera aussi témoin d'un accident dramatique avec la mort d'un cheval du Costa Rica. Sur le cross, c'est l'Angleterre qui perdra Wild Loan. Ce cheval de 13 ans décédera d'un arrêt cardiaque juste après la ligne d'arrivée. La série noire s'est heureusement arrêtée là, car des chutes, il y en a eu, impressionnantes, mais ici sans conséquences. Pendant cette quinzaine des dérapages, il y en a eu d'autres. Maxime Livio et Kalao Desmer dans la tourmente après un contrôle antidopage aux résultats controversés. L'enquête toujours en cours sera décisive pour confirmer ou pas la qualification de l'équipe de France de complet aux Jeux olympiques de 2016. Côté organisation, la France est loin d'avoir fait l'unanimité positive, voire a du pain des bouchons à n'en plus finir. A tel point que certains ont préféré terminer à pied. Il nous reste un petit peu de chemin à parcourir avant d'arriver, alors qu'il est 13h30. On va arriver là-bas à 14h alors qu'on est parti de chez nous à 8h du matin. Pas mieux pour la dernière étape du concours complet. Il a fallu convoyer tous les chevaux jusqu'au stade d'Ornano pour l'épreuve de CSO. Et là aussi, les mauvaises surprises se sont succédées. L'accès aux navettes, les stands de restauration et même les toilettes ont posé problème. On a souvent entendu parler des Jeux de 1994 à la haie en Hollande qui étaient épouvantables. Et là, les journalistes hollandais se réjouissent parce que finalement ces Jeux en France sont encore pires. Contrairement aux professionnels de la presse, les professionnels du commerce, eux, sont ravis. Cette quinzaine a rendu les affaires florissantes. Est-ce à dire que les affaires sont plutôt bonnes ? Oui, très bonnes, oui. Beaucoup d'étrangers qui viennent, il y a la famille, il y a même les gens qui participent, qui sont bénévoles aussi, qui viennent là en centre-ville pour se balader. Il y a du monde aussi dans la ville. Du monde en ville, mais aussi du beau monde au village des Jeux. On a pu y croiser quelques people, comme ici Charles Berling qui a fait un détour par nos plateaux, ou encore l'acteur-réalisateur Guillaume Canet, l'un des ambassadeurs de ces mondiaux. Gros succès également de la scène musicale avec le passage remarqué du groupe funk Cool and the Game. On termine avec quelques coups de cœur, comme le horseball qui a fait vibrer le public pendant 4 jours à Saint-Lô. Le rening a conquis les cœurs avec son show à l'américaine. Et la voltige a déchaîné les passions au zénith. Quant à la cérémonie d'ouverture, elle en a mis plein la vue aux 20 000 spectateurs présents au Stade d'Anne. Et bien nous aussi, on en a du beau monde sur notre plateau. Et vous aussi, Charles Nus, magnifique. Oui, moi j'ai une question. Qui avait-il sous Norman ? Moi j'ai la réponse, monsieur Riau, vous allez voir, ça va vous donner l'occasion de râler. Regardez, c'est François Hollande, maintenant il a décidé d'enlever son casque. Il ira maintenant rue du Cirque avec Norman. C'est très pratique. En plus, c'est un côté airbag Norman. Quand on a des cris, tac ! Un coup, Norman, il ne sent rien. Bon, il fait très chaud là-dedans. C'est Norman, il est à New York, c'est le réchauffement climatique. Tout va bien Emmanuel, restez avec nous. Président Beauvais, que retenez-vous, Laurent Beauvais, de nos images ? Elles sont assez représentatives de ce que furent ces jeux. Il y a eu quelques difficultés sur, notamment, les voitures. On va parler, oui. Sur le pain, il y a une voie qui est libre quand même. Je me pose toujours la question aujourd'hui, pourquoi la deuxième voie est restée libre ? Pour que ces gens qui sont nombreux à arriver ne puissent pas emprunter cette deuxième voie. Mais de façon générale, accueillir plus de 560 000 personnes pendant 15 jours révèle quand même, parfois, des questions d'organisation qu'il faut appréhender. On en a, je pense que vous en avez, mais on va y venir un peu plus tard. D'abord, on va revenir avec Laurent Combe sur les articles particulièrement critiques que vous avez trouvés sur le net. Oui, des critiques, le mot est faible, mais des critiques qui portent justement sur l'organisation. Je vais vous montrer deux articles qui viennent d'assez loin. Le premier est signé de Christopher Hector de The Horse Magazine en Australie. Son billet d'humeur est titré Worst Ever Games, qu'on pourrait traduire par les pires jeux. Alors, il commence par dire, comme le journaliste allemand tout à l'heure, qu'il a vécu les Jeux de l'AE en 1994, qu'il n'aurait jamais cru qu'on pourrait faire pire. Eh bien, je m'étais trompé, écrit-il. Alors, qu'est-ce qui ne lui a pas plu à Christopher Hector ? Eh bien, à peu près tout. Les navettes pas fiables, le village des Jeux trop loin, la nourriture épouvantable, les queues pour acheter à manger, les toilettes dégoûtantes, notamment au stade d'Ornano, les sièges du stade pas confortables, pas accessibles, ou encore, par exemple, le fait qu'il fallait quitter le stade entre les épreuves du matin et les épreuves de l'après-midi, et bien sûr, refaire la queue. Bref, il n'a pas aimé grand-chose, peut-être, à part les épreuves. Oui, parle-t-on du Haradupin, Laurent ? Alors, lui, il parle du Haradupin, il dit que le site n'était pas à l'auteur, mais le Haradupin, c'est Nancy, une journaliste américaine qui en parle le mieux. Nancy Jaffer, elle a fait tous les Jeux et Caisse depuis 1990. Elle raconte sur le site web EquiSearch ses aventures en Normandie, et notamment son expérience lors du cross du concours Coplet au Haradupin. Elle raconte le trajet en bus, 3h pour y aller, 3h pour revenir, les petites routes bloquées, les gens qui font demi-tour. Elle parle aussi de la boue, des queues interminables pour acheter à manger, et surtout des toilettes qui l'ont un peu traumatisé, je cite, un minable. C'est elle qui l'écrit, c'est en anglais, moi j'ai un peu traduit, mais je cite, un minable en gare, en bois, où le rinçage signifie jeter des copeaux de bois. Elle parle des gens curals. Quant aux bénévoles, l'un disait une chose, l'autre disait son contraire, raconte-t-elle. Elle estime qu'il y avait un manque de planification, qu'il n'y avait pas de communication au sein de l'organisation. Elle dit même, un chef d'équipe lui aurait dit, la main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Tout ce qui est excessif est inutile. Oui, et puis je crois que là il faut qu'on appelle la sécurité, il faut enlever Laurent Corbe du plateau. Là on va rappeler Laurent Corbe, il va faire un objet de videur, enlever ce garçon, il va nous pourrir l'ambiance, déjà qu'on a M. Rouault qui a des choses à côté. Alors, oui, Laurent Beauvais, Laurent Dupin, qu'est-ce qui s'est passé ? On a Fabien Grosbon et vous sur le plateau, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez présenté des excuses en tant que président de région, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi les 50 000 personnes n'ont pas pu... Il n'y a pas eu une réactivité dans l'ouverture des voies. Vous avez vu les images, la voie de gauche est restée fermée. Il fallait l'ouvrir. Au Bourse à Léonard, il fallait faire dévier la circulation. Mais qui devait faire ça ? Le comité d'organisation n'est pas responsable de la circulation. Donc c'est le préfet de l'Or. On ne va pas revenir là-dessus, ça ne sert à rien. Non, mais on essaie de comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un problème au niveau de la préfecture. La voie de gauche était totalement libre. Il aurait fallu la couper pour que, notamment les cars qui en gare d'Argentan accueillaient les touristes qu'on avait, enfin les visiteurs, pardon, qu'on avait réussi à faire venir par train, cette voie est restée ouverte. Je n'ai pas eu l'explication aujourd'hui du fait qu'elle soit restée ouverte. On pouvait faire des flux complets, il fallait barrer toute la route. Ça n'a pas été fait. André-Jacques Le Goupil. C'était ce qui était prévu dans le schéma général. Les choses ne se sont pas passées comme ça. Je suis prêt à prendre toutes les responsabilités, mais avouez que ce n'est pas moi le chef de la circulation routière. Ce n'est pas dans mes compétences. Vous voyez, je suis venu. André-Jacques, le rat du pain. Je crois que de toute façon, c'est fait. Donc déjà, c'est trop tard. Par contre, Président, je crois que ça serait bien de communiquer aux gens qui ont été victimes, parce que 15 ou 20 kilomètres à pied pour arriver. Et surtout, moi, je m'inscris en faux sur le fait que le rat du pain ne soit pas un site adéquat. Parce que quand vous allez à Burglée ou à Badminton, ou même quand on allait à Prattoni en Italie, il n'y a qu'une seule route. C'est des endroits encore plus paumés que le rat du pain. Et on y arrive. Donc ça va dépendre du débriefing. J'espère que ça va être débriefé. Et de communiquer aux gens que le rat du pain, c'est un endroit où il peut se passer des beaux événements. Fabien Grosbon, qu'en est-il des spectateurs qui n'ont pas pu accéder ? Et vont-ils se faire rembourser les billets ? Non, ils ne seront pas rembourser les billets. On est en train de traiter l'ensemble des demandes. Je rappelle que j'entends qu'on a des milliers de personnes qui ne sont pas venues au pain. On a aujourd'hui moins de 300 mêles qui nous sont parvenus. La plupart des gens, d'ailleurs... C'est combien ? On a du mal à savoir. Entre 500 et 5 000 spectateurs. Donc la fourchette est assez large. Oui, mais d'ailleurs, ça serait intéressant que les gens qui critiquent donnent les chiffres et la manière dont ils les calculent. Ça serait intéressant. Mais pour ce qui concerne les gens, évidemment, vous pensez que les premiers qui regrettent les images qu'on a vues, c'est évidemment ceux qui ont planifié pendant des années pour que ça ne se passe pas. Il se trouve que l'exécution n'était pas à la hauteur de la planification. Mais on a invité beaucoup de ces gens à la finale A4. D'autres, on est en contact avec eux. Quand ferez-vous un debriefing, Laurent Beauvais ? Je vous l'ai dit. Le conseil d'administration du groupement, le comité d'organisation, se réunit le 7 octobre, je crois. Alors si on peut être un peu optimiste, la journaliste américaine qui était un petit peu incendiaire a dit que la deuxième semaine était quand même mieux que la première. Et elle a aussi reconnu que les Jeux équestres, on ne les a jamais faits et on ne les refera jamais. Donc c'est One Shop. Je choisis certains journalistes. On a eu des papiers dans la presse qui étaient excellents. Mais il y en a beaucoup de papiers excellents, notamment au niveau sportif. En Normandie, on regarde toujours le verre à moitié vite. Je reviens d'un salon à l'étranger. Alain Rueau. M. Rueau. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose que je voulais dire. Je reviens d'un salon à l'étranger. Quand vous m'avez téléphoné, j'étais en Pologne, où il y a 210 000 personnes en trois jours. Samedi, je suis allé au salon. Je suis arrivé à 9h moins le quart. Je n'ai pas fait la queue une minute. Je suis resté vendredi le samedi. Le samedi, il y avait des toilettes, il y avait des restaurations, il y avait tout. C'était formidable. C'est un salon qui existe tous les ans, qui est dans la Pompac, c'est complètement perdu. Et je ne comprends pas pourquoi, en France, on a eu l'international de Percheron, il y a 7 ou 8 ans, au Rueur du Pain, où il y avait 35 000 personnes. Il n'y a eu aucun problème. Donc je ne vois pas pourquoi, cette année, on a eu un problème. Ce n'est pas normal. Mais je ne dis pas que c'est de la faute, M. le Président. C'est sûrement de la faute à quelqu'un, mais ce n'est pas de votre faute, sûrement. C'est de la faute. Il n'y a pas de souci. Attendez. On a choisi un modèle de jeu, qui était un modèle particulier de valoriser des sites et de ne pas faire, comme dans toutes les autres organisations, de tout concentrer dans un endroit. On a fait le choix de la baie du Mont-Saint-Michel et du Harat-du-Pin. Et c'est vrai, vous avez raison. On m'a fait porter, d'ailleurs, des propos inexacts. Nous, nous pouvons organiser, nous pouvons organiser sur le Harat-du-Pin et nous allons le faire, des grandes compétitions. Il n'y aura peut-être pas à chaque fois 50 000 personnes, quand même. Non, mais à la rigueur, c'est bien, même. On saura comment faire, on ouvrira la voie de gauche. Emmanuel Chenu. La prochaine fois, prenez André-Jacques Legoupil comme consultant. Regardez, lui, il n'a qu'une seule voix. Regardez, voilà. C'est très clair. Il n'y aura pas de bouchons. Alors, après le regard des... Bravo, Emmanuel. Après le regard des étrangers, quel est le regard des normands ? Qu'en pensent-ils de ces jeux équestres ? Eh bien, nous sommes allés dans le quartier Beaulieu, près du stade d'Ornano, et aussi en centre-ville, écouter nos amis normands. Alors ? J'ai aimé. Il y a eu beaucoup trop de monde, parce qu'on ne pouvait pas faire face. Bon commerce. On a 15 jours folie. Au-delà de toute espérance, parce qu'effectivement, on avait envisagé des choses, mais pas dans ces proportions-là. En tant que résident, on en est passé beaucoup de bien. Peut-être pas autant de bien que les commerçants. On a eu une bonne ambiance, une grosse ferveur autour du stade. On est allés juste à côté, donc c'était génial. On est allés voir Louis Bertignac. Et voilà, c'était super. Après, on n'a pas trop suivi les jeux équestres, mais il y avait, je crois, 5 000 personnes. C'était vraiment super. On a l'impression que les gens ne sont pas venus dans le centre-ville de Caen, sont restés vraiment dans l'enceinte des jeux équestres mondiaux. Et voilà, on n'a pas eu vraiment de retombées vraiment extraordinaires. On a eu un stand sur le village. Il faut en parler. Écoutez, en fait, on espérait beaucoup plus. On a fait quand même un gros engagement sur ces jeux. Et en fait, on n'a pas eu le retour espéré du tout. On a fait quoi ? 30 % de ce qu'on espérait ? Au niveau de circulation dans le camp, c'était un peu problématique, ce qui est un peu normal. Les accès au parking et tout ça, ce n'était pas très bien organisé. Mais après, en ce qui concerne le parcours, dans le stade, c'était nickel. Enfin, l'ambiance, c'était génial. Voilà. Pour le peuple, c'est bien. Ça change un peu. Vous faites de l'équitation ou pas du tout ? Non, du tout. On est dans le monde du cheval, mais pas l'équitation. J'ai une petite fille qui fait du cheval dans la manche. Ça l'a intéressée, elle a ? Elle n'a pas pu venir. C'est trop cher. C'est un peu le monde riche, un peu, quand même. Quand je vois une saison pour faire du foot ou une saison pour faire du cheval, il y a une différence. Moi, je pratique le golf. Le golf, c'est beaucoup plus démocratisé que le cheval en concours hippique. On ne parle pas beaucoup de camp au niveau de la France. Je trouve que c'est pas mal. Les gens, ça leur a donné envie peut-être de venir visiter la Normandie. Est-ce qu'il y a un petit coup de blues après ? Oui, ça fait... On est prêt à aller dans 4 ans. C'est au Canada, c'est ça ? On est prêt à aller s'installer au Canada. Oui, vous avez vu le sourire de notre ami boulanger. Pour lui, voilà. Fabien Grosbeau, quand vous entendez notre micro-trottoir, une réaction ? Moi, de manière un peu égoïste, je me régale. J'écoute... Vous avez 565 000 personnes. 42 % des gens qui sont rentrés dans un stade n'étaient jamais allés voir un cheval de près ou de loin. C'est juste ce qu'on nous avait demandé de faire. Le robot, quand les Normands s'expriment comme ça ? Oui, c'est bien. On a fait ces Jeux pour les Normands, évidemment, mais pas que pour les Normands non plus. On accueillait 74 nations. C'était des Jeux mondiaux. La compétition, c'était l'objet essentiel. Après, toutes les retombées économiques, on va peut-être pouvoir en parler, sont là maintenant. Il faut qu'on fructifice cela. Alors quand même, Alain Rueau, est-ce que vous avez tout dit sur ce qui n'allait pas ? Oh non, surtout pas. Il n'y en aurait pas une journée. Vous étiez partenaire officiel de ces Jeux ? Non, non, j'étais soutien officiel. Je n'ai pas pu être partenaire parce que je n'avais pas donné assez d'argent. Il fallait que je donne beaucoup plus d'argent. Je n'ai pas pu donner l'argent qu'on me demandait. Mais ça serait à refaire, je ne le ferais pas. Alors vous avez fourni des boxes pour les chevaux. J'ai fourni des boxes. On était très, très mal perçus avec les organisateurs, avec les gens qui étaient avec Fabien. Vous avez mis combien d'argent dans ces boxes ? Et vous espériez qu'elle retombait ? 381 000 euros. Et vous avez récupéré combien ? Pour l'instant, j'ai récupéré 89 000 euros. Fabien Gromont, qu'est-ce que vous répondez ? Je crois qu'il n'y a rien à répondre. On a 40 partenaires, tous plus contents les uns que les autres. Je comprends que M. Rueau soit peut-être un peu moins content que son concurrent, Théo, qui n'a jamais fait autant de recettes. Vous allez l'entendre, on va l'entendre. Il est très content. Je pense surtout qu'il faut un petit peu allonger sa foulée quand on regarde les jeux qui sont mondiaux et qu'il faut se projeter un peu vers l'avant parce qu'on peut se parler de ça pendant 107 ans. Ça vous embête quand même ? Évidemment, je vois bien. Je pense que c'est... D'abord, c'est faux et puis ça m'intéresse. C'est les chiffres actuels qu'on a maintenant. Je ne dis pas que demain ou dans 15 jours ou dans 6 mois, on aura des excellentes retombées et que je ne dirais pas que c'était formidable. C'est ce que je souhaite de tout mon cœur. Mais aujourd'hui, c'est les retombées réelles. Ce matin, j'ai voulu prendre les chiffres exactement pour dire qu'est-ce que j'ai dépensé, exactement ce que ça m'a coûté. Peut-être que demain, j'aurai un marché en Australie parce que votre slogan, j'ai vu, c'est tout pour le confort du cavalier et du cheval. On a eu de très grands contacts avec des pays où on ne travaillait pas du tout. C'est peut-être le temps que ça se mette en route. Je ne dis pas que demain, ça ne sera pas... Mais aujourd'hui, c'est la réalité. Des gens heureux, on en a sur le plateau. Vous voulez des gens heureux ? Attendez, M. Berlioz. Vous, heureux. Attendez, on vous présente, Émilie, présentez-nous cet homme-là. Oui, c'est le naisseur d'un gueule nouveau, le cheval d'Ancendre Auffart qui a remporté le concours complet. Une femme qui gagne le concours complet. Il faut quand même le souligner, c'est l'épreuve la plus difficile. Quel bonheur. On va peut-être voir des images. Mais on voit des images de Sandra Auffart et de Gomme nouveau. Néaumeau, Lily Tri, vous êtes son naisseur. Et alors depuis, vous n'arrêtez pas d'être contactée par... Oui, nous, on fait partie des gens heureux. On fait partie des gens heureux des Jeux à la Caisse mondiale parce qu'on a eu plein de contacts, de relations qui vont nous amener pas mal de clients, à mon avis. Là, c'était le cœur quand même. Vous êtes fière, non ? Vous y êtes fière. C'est plus, oui, c'est une fierté et puis une joie presque incommensurable. Sandra Auffart est revenue vers vous et je crois qu'elle va bientôt revenir vous voir. Oui, elle va venir cet hiver à la maison pour essayer des chevaux de la même famille. On a aussi des Sud-Américains, il y a des Belges. Ça va être une place internationale le Moli Vittré. Oui, alors, si vous voulez parler d'Yves Berlioz peut-être, Chenu ? Oui, qui est un très grand compositeur. D'ailleurs, il fait marcher ses chevaux à la baguette, monsieur Berlioz. Elle est défracile. Mais rappelez-moi, c'est une cavalière allemande. Ah bah oui, oui. Donc on a peut-être une chance de faire monter Angela Merkel sur un de vos chevaux. Il faudra qu'elle soit, bon, un vrai percheron ou un boulonnet, je ne sais pas. Ça fait une semaine au Poney Club à la maison. Il faudrait commencer par là. C'est trop petit, c'est trop petit pour Angela. On va parler du Poney Club un peu plus tard, notamment au niveau des retombées. Mais donc, pas mal de contacts. Sur tous les contacts que vous avez reçus, combien à peu près ? Quel est le pourcentage qui va se finaliser, qui va dépoucher sur quelque chose ? Bon, ça, on ne peut pas le savoir d'avance, mais je pense qu'on n'aura pas tout à fait assez de chevaux pour satisfaire tout le monde. À ce point-là ? Ah oui, oui. Non, mais deux chevaux qui rentrent dans la catégorie de ce qu'ils veulent, vous avez une autre barrière, une autre ferme. Oui, il y a Orient Express. Donc, si jamais il va en avant, ils peuvent passer à l'Orient Express. Orient Express, chez Patrice Bourgo, à Saint-Marguerite-Tel. Il y a un kilomètre de la maison. Oui, voilà. C'est vraiment un perso de champion. Même si Orient Express, il a terminé avec l'argent. Je n'ai pas qu'avec le temps, on va justement savoir si les gens sont rentrés dans le bocage, s'ils sont allés dans les exploitations, dans les élevages. Justement, vous nous allez bien, André Jacques, puisqu'on va regarder tout de suite l'impact des Jeux, justement, de ces redombées immédiates à moyen et à long terme. Et c'est Jérôme Ragnot qui raconte. Deux semaines auront suffi pour que toute trace des événements ait disparu. Très bientôt, l'hippodrome et la prairie auront retrouvé leur physionomie habituelle et le stade d'Ornano sa verte pelouse et ses footballeurs. Et pour ce faire, la quarantaine de salariés de l'entreprise Normandie Drainage n'a pas chômé. C'est leur société qui avait enlevé le marché d'installation de la plupart des carrières. Un joli coup pour cette PME du Calvados. Déjà leader sur son créneau, sa mission première était de consolider sa position. Nous avons la chance d'être déjà un acteur majeur sur ce marché des installations épiques et écaisses. Donc je le souhaite en tout cas que ça maintienne ce niveau d'activité et utiliser ces références pour valoriser notre savoir-faire au moins partout en France voire même dans les pays limitrophes. Au-delà du demi-million de spectateurs dans les tribunes, 120 à 150 000 visiteurs dans le village, ce sont les grands chiffres qui circulent. Pour le constructeur de vent Théo, ne pas être présent eût été une faute stratégique. 400 000 euros de contrats signés, une bonne centaine de contacts prometteurs. Basé à Pont, près d'Avranche, l'entreprise de 68 salariés a surtout vu défiler sur son stand le monde de l'équitation dans son entier et sa diversité. L'objectif d'exporter à l'avenir les trois quarts de sa production commence depuis les Jeux à prendre corps. En plus, cette année, c'est nos 90 ans. On a présenté des nouveaux produits, présenté des nouveaux services avec un service de location qui s'appelle Renteo. C'est vraiment, pour nous, un point crucial de notre développement cette année et pour le futur également. À présent que les Jeux sont faits, le sentiment qui prévaut chez la plupart des professionnels, c'est qu'une dynamique forte est engagée pour l'économie régionale. Impression que partage la présidente d'Ipolia, le pôle de compétitivité. Forcément, le projet, il est à 15 ans. Donc, il y a des retombées immédiates qui sont le business ou les contacts qu'on puisse prendre sur ces 15 jours de salons et de jeux. Mais, bien évidemment, on en attend des retombées importantes. La fête est finie, mais le travail doit continuer et c'est vraiment maintenant que ça se joue. La Normandie, point culminant de la planète cheval, 15 jours durant. Les projecteurs se sont éteints. Reste une flamme qu'il faut entretenir pour que ces jeux équestres 2014 ne soient pas qu'un feu de paille. Vous avez raison, Jérôme, et puis on va retrouver dans quelques instants sur le plateau Laurence Meunier-Channu. Vous aussi, vous avez des retombées, vous ? Écoutez, non, je n'ai pas trop retombées, mais je peux vous dire, Jean-Loup, que les jeux équestres mondiaux, ça fait école. Regardez, parce que là, on accueille des kayakistes du monde entier, voyez-vous. Kayak polo. Et donc, on voit bien que ces jeux équestres mondiaux nous ont profondément marqués et c'est tant mieux. Donc, c'est que du positif. On en déplaise à M. Rueau, regardez. Vous pouvez d'ailleurs vendre des kayaks avec des pâtes maintenant chez vous dans vos magasins. Voyez, on va faire affaire. Vous allez repartir avec le sourire, M. Rueau. C'est formidable. On va rembouer le budget. Le budget de ces jeux était de 78 millions d'euros à quelques euros près. 49% issus du public, 51% du privé. Vous nous aviez dit au mois de juin lors d'une précédente émission, ces jeux ne seront pas déficitaires parce que jusqu'à présent, ils n'ont toujours été dans l'histoire des jeux, sauf avec la Chapelle en 2006. Alors, le sont-ils ou non ? Vous avez fait des comptes ? Ils ne seront pas déficitaires. Il y a des critiques, mais il y en a une au moins qu'on ne pourra pas nous donner. C'est de ne pas avoir maîtrisé le budget. Je rappelle, au travers des images du parc d'Ornano, qu'on a fait un choix aussi important. Pour pouvoir, nous, en Normandie, accueillir ces jeux, on a décidé d'utiliser des infrastructures existantes. Le stade d'Ornano, le parc des expéditions, ce qui ne s'était pas fait dans le passé avec des investissements trois fois supérieurs à ceux qu'on a proposés dans ce budget. On a fait ce choix et vous verrez, nous ferons définitivement les comptes dans quelques semaines. Nous ne serons pas déficits. On verra le résultat des joueurs de foot. Dans les promagazines, parce qu'on parlait des critiques étrangers, mais dans les promagazines, donc magazine français bien connu des cavaliers, effectivement, il y a des félicitations sur l'aspect sportif, tout ça, mais il se pose une question. Est-ce que, finalement, le public, venu si nombreux, n'a pas, finalement, un peu beaucoup payé ses jeux ? C'est la question qui est posée dans les promagazines. Avec ce système d'achat des billets longtemps à l'avance qui était un peu décrié, de la nourriture assez chère sur le village des Jeux, c'est un peu les regrets qui apparaissent dans les promagazines. Oui, c'est la version des promagazines. Peut-être. On a, je vous le dis, voulu essayer de mélanger une participation des collectivités qui reste, finalement, plutôt modérée et bien répartie entre la région et les départements et puis un appel au financement privé. Évidemment, c'est un modèle qu'on a construit ainsi et tout en découle. Je pense que nous n'aurions pas pu organiser ces jeux s'il avait fallu demander aux collectivités de financer à 100% parce que ce que les uns ont payé peut-être en achetant, il aurait fallu le payer au travers des impôts. Alors, les retombées, on parlait des retombées avec Jérôme tout à l'heure. Comment vous allez les mesurer ? Il y a une cellule, alors il y a Hippolya, on va en parler tout à l'heure avec Laurence Meunier, mais il y aura une cellule qui sera chargée d'observer, de mesurer ces retombées et comment on les mesure véritablement ? Il y aura plein d'indicateurs. Les clubs hippiques, est-ce qu'il y a des gens qui viennent maintenant pratiquer ? C'est important. On fait ça aussi avec la Fédération française. Justement. Les retombées économiques, on a deux versions, celle de M. Rueau et celle de M. Théo. Les grands projets, le Harat-du-Pin, on va vers un établissement public national. On parlait de Saint-Lô, on a parté Saint-Lô, on a investi déjà beaucoup. C'est ça. Et la recherche et l'innovation, Laurence Meunier va en parler, le projet Hippolya. Voilà les indicateurs que nous pourrons baliser dans le temps et puis on se reverra régulièrement pour vérifier. Pour en parler. Comme indicateurs, les centres équestres. Justement, vous venez d'en parler, Laurent Bouvet, on va aller regarder ses effets. Alors, quels effets sur les centres équestres de ces jeux équestres mondiaux, c'est Alexandra Huttin qui raconte. Elle a fait un premier tour, c'était chaud, et là, elle dit non, je veux en refaire. Dans cette histoire d'amour qui vient de naître, les j'aime n'y sont pour rien. Et d'ailleurs, parmi tout ce public venu tester le cheval dans ce club près de chez eux, très peu ont connu l'engouement pour les jeux équestres. Ça donne envie d'essayer ? Ouais, ça donne, ça donne vraiment envie. Les jeux équestres, vous y êtes allés ? Non, peu du tout. C'est les ceux qui en parlent encore. Avec les étoiles plein les yeux, ce sont surtout les cavaliers confirmés. Ça donne toujours envie quand on voit les grands champions qui sautent 1m60. C'est toujours, on a toujours envie d'aller plus loin forcément parce que c'est impressionnant. Donc ça vous motive ? Ah bah oui, ça nous a motivés pour l'année entière. Même plus. Alors pour mesurer l'effet j'aime auprès du grand public, il va falloir attendre encore un peu. Et puis il y a le budget pour un an d'équitation à raison d'une heure par semaine. Hors vacances scolaires, il faut compter plus de 500 euros l'année. Maintenant, c'est comme tout, avec trois enfants, il faut faire des choix. Et c'est vrai que c'est une réflexion à avoir parce que c'est un coût quand même important malgré tout. Alors, j'aime ou j'aime pas ? Dans les clubs, on attend maintenant les retombées de cette énorme manifestation dans laquelle ils se sont tous investis. On nous a dit qu'il y aurait un après-jeu. Normalement, pendant plusieurs années, il doit y avoir des choses d'organiser pour dynamiser les sports et casques. Donc on espère qu'ils tiendront leurs promesses. L'équitation reste le troisième sport le plus pratiqué en France derrière le football et le tennis. Et après, le football, le tennis, c'est l'équitation, il y a le dessin. 700 000 licenciés. 700 000 licenciés, beaucoup de filles. Licenciés des chômeurs, vous voulez dire, non ? D'accord, non, c'est pas drôle. Non, en tout cas, sachez une chose, c'est que le président Beauvais ne va peut-être pas se réjouir, mais enfin, cette semaine, les GEM ont réveillé une vocation. Nicolas Sarkozy revient sur son cheval Tornado, voilà, le vengeur Marxquet, vous lui avez remis le pied à l'étrier, c'est un poney que vous avez dessiné. Oui, c'est ma taille, écoutez, je ne sois pas désagréable avec des hommes petits. Yves Berlioz, le hara des Louvaux, c'est vous, vous avez aussi un centre équestre ? Oui, mais ça, c'est plutôt ma femme qui s'occupe de ça et mon fils. Moi, c'est plutôt l'élevage. Alors, vous les mesurez ces retombées ou pas ? Oui, en termes d'inscription, par rapport à l'année dernière où ça a commencé à se tasser un petit peu, cette année, ça réaugmente. Et ce, malgré l'augmentation de la TVA. Et puis, elle avait eu un petit reportage de FR3 aussi. Oui, ça, c'était au mois de juillet, c'était parti. Au mois d'août, là. Mais ça va aider aussi celui-ci. Attendez, là, il y aura des inscriptions des demandes pour le dessin, pareil. Non, puis c'est assez classe d'aller apprendre à faire du cheval dans le hara ou à grandir au gun nouveau. On entend un petit peu aussi là, parce que la rentrée vient seulement de se dérouler. Donc, les enfants s'organisent dans l'école et on va le voir de France 3 qui sont montés de 12 à 15 points. Ça veut dire, oui, mais il faut que vous continuiez. Ça veut dire que nos trois Normands qui sont dans le top 10 mondial, Patrice, Pénélope et Kevin, il faut les suivre tous les week-ends. C'est là que vous allez donner envie aux enfants de faire la même chose dans les années. Mais attendez, il y a le football et il y a le cheval. Oui, on est juste après. Justement, une question, André Jacques, est-ce que ces jeux, vous qui observez ce monde depuis très longtemps, est-ce que ces jeux ont permis de changer l'image médiatique, parfois un peu négative, négatif de l'équitation ? Le sport de riche, c'est le cheval qui fait tout, on entend ça, c'est bien la vérité. Si les chiffres de Fabien Grosbon des 42% du public qui sont rentrés dans le stade sont des non-initiés, alors là, bingo ! Parce que je crois qu'ils ont vécu quelque chose qu'ils n'imaginaient même pas. Donc ça, ça va avoir des retombées, ça va crédibiliser notre sport comme étant un vrai sport. Mais on a besoin aussi des grandes chaînes de télévision, pas seulement des chaînes spécialisées, pour prouver que c'est un sport avec plein d'histoires et il y a vraiment des cavaliers super à suivre. Et si ça coûte un peu plus cher que le football, c'est aussi parce que c'est un sport individuel qui se pratique à deux et qu'il faut bien les nourrir et les entretenir. Vous vouliez parler, Laurent ? Non, je pense qu'il faut faire attention. Du jour au lendemain, tout ne va pas apparaître, tout ne va pas se dérouler. D'où la formule ? Quelqu'un dit, vont-ils tenir leurs promesses ? Oui, vont-ils ? La promesse qu'on a faite, c'est de continuer l'effort pendant des années et des années pour faire en sorte que cette terre de Normandie, c'est une terre d'accueil. Mais ne faisons pas comprendre que du jour au lendemain, le paradis arrive sur la terre normande. Très bien, mais rappelez-nous. Ok, Laurent Lové, mais rappelez-nous votre formule pour mettre 15 mois de préparation, 15 jours de jeu et 15 jours ensuite. 15 ans. 15 ans de retombé. 15 ans de retombé. 15 ans de retombé. On n'a pas promis une journée le lendemain, on a promis 15 ans. Rendez-vous au fil du temps. Je pense qu'il faut faire attention à ne pas laisser entendre que du jour au lendemain, le paradis arrive. Emmanuel, c'est le moment de lancer le slogan. Le cheval, c'est génial. C'est ce que pense le cavalier chilien qui s'est pris une belle gamelle, mais heureusement, il est sorti d'affaire. Le cheval, c'est génial. Il n'a rien cassé. Il n'a rien cassé, il va bien. Ainsi que la cavalière costaricaine sur les preuves d'endurance qui va bien aussi. C'est un petit peu différent. Pourquoi ? Parce que je pense qu'en l'endurance, il va y avoir une vraie remise en question sur la qualité du niveau des cavaliers au niveau des sélections. Parce qu'apparemment, il y avait une grande partie des cavaliers qui ont été sélectionnés qui n'avaient absolument pas le niveau pour faire un championnat du monde. Je pense que ça, ça va être le travail de la Fédération Équestre Internationale. Sur la chute en concours épique, ça arrive, sinon on fait du tricot. Il n'y a jamais autant de cavaliers et de chevaux sur ces jeux équestres. C'était les plus grands, les plus chers. Les plus beaux. Non, ce n'était pas les plus chers. Non, pas les plus chers. C'est deux fois moins chers que Lexington. Mais il faut revoir les chiffres de l'épron. C'est-à-dire c'est quoi les chiffres ? Les chiffres de... Oui, l'épron dit que c'est 150 millions de dollars. L'épron dit que c'est les plus chers. Il faut qu'ils recherchent. Donc les pros, voilà. On leur signifiera alors. On est allé à Lexington. On a essayé de tirer des enseignements à Lexington pour construire cette version normande. Bien. Emmanuel ? Il y a une grande différence. Juste, profitez de la télé pour lancer un appel. Il faut retrouver la grenouille qui était dans les toilettes qui a déclenché une série de très mauvais articles aux Etats-Unis. Parce qu'une grenouille dans des toilettes pour les Américains, c'est rélibitoire. Je vous remercie. Merci. Comment je fais ma liaison maintenant ? Il n'y a pas de tradition. Oui, je ne sais pas, je ne sais pas. Des rendez-vous ? Juste attention, entre guillemets, au lobby anglo-saxon et germanique. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien que ce soit une fois en Allemagne, une fois aux Etats-Unis, une fois en Allemagne, une fois aux Etats-Unis. Oui, mais dans 4 ans, ça sera le Canada. Ça sera au Canada. Et je pense qu'il y a eu un travail de transmission qui a été fait avec le Canada. Il n'y a pas que l'Aix-Lachapel. Oui, l'Aix-Lachapel, peut-être expliquer ce qu'est l'Aix-Lachapel pour le Grand Public. C'est là où se déroule le grand festival international et c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire 5 disciplines, une fois par an. C'est la mecque du cheval. C'est un siècle d'existant. Tout de suite, Hippolia, parce qu'il faut que cette émission se continue. Oui, on continue dans les retombées. On accueille Laurence dans quelques instants. La présentation d'Hippolia, on accueille sa présidente juste après. Présentation. Nous sommes chez Chevalet, la seule exploitation française à produire du lait de jument de façon industrielle. C'est l'une des 10 entreprises créées grâce à Hippolia. La centaine de juments et leur poulain donnent chaque année entre 80 000 et 100 000 litres de lait. Du lait bio vendu partout en France, mais aussi dans quelques pays européens. Car le procédé de pasteurisation mis au point est unique au monde. En le pasteurisant, on lui donne l'occasion de voyager, alors qu'avant, il ne voyageait pas du tout. Le lait de jument, il fallait le consommer sur place, c'est-à-dire au pied de la jument. En labellisant leur projet, Hippolia a permis à ce couple d'éleveurs de populariser ce lait aux vertus thérapeutiques bien connues des anciens. Il est particulièrement conseillé aux personnes intolérantes au lait de vache. Mais Hippolia, c'est aussi une fondation, le premier centre français et européen de recherche scientifique au service de la santé des chevaux. 30 équipes pluridisciplinaires en font partie, dont celle de Jean-Marie Denoy du CIRAL, le centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines, situé à Goustranville, dans le Calvados. Un centre à la pointe de la technique, plus de 13 000 chevaux ont été examinés par le CIRAL depuis son ouverture. Le centre est leader et il est surtout leader dans le domaine de l'échographie. C'est-à-dire qu'on a développé cette technique-là d'une façon telle que maintenant, on est capable d'examiner toutes les régions du cheval et de diagnostiquer des lésions qu'on ne connaissait pas jusqu'alors. Depuis 9 ans, Hippolia rapproche tous les acteurs de la filière équine, les accompagne et contribue à la réussite de projets innovants. Les enjeux sont de taille. Au niveau national, le secteur représente 180 000 emplois pour un chiffre d'affaires de 14 milliards d'euros. Nous sommes rejoints sur ce plateau Laurence Meunier. Bonsoir. Présidente d'Hippolia. À côté de vous, Geneviève Ardence. Vous êtes la directrice de l'école du Horat-du-Pin. Bonsoir. On parle avec vous dans quelques instants. Emmanuel ? Non, mais moi, je me pose la question. Nos deux animateurs sont magnifiques. Ils ne font pas du tout leur âge. Donc, Jean-Loup Janner, vous avez un âge canonique. C'est grâce au lait de jument. Vous prenez des bains de lait de jument. C'est très bon. C'est excellent pour la peau. Surtout pour ceux qui sont intolérants au lait de jument. C'est le cas de Jean-Loup. D'accord. Merci. Je m'en souviendrai. C'est ce que j'ai dit. Non, d'accord. Je peux prendre ça tout à l'heure. Laurence Meunier, présidente d'Hippolia. On va peut-être parler des assises de la filière équine auxquelles vous avez participé. Vous avez profité que tous les acteurs du monde entier soient réunis à camp pour ces Jeux et caisses pour réunir tout le monde et essayer de travailler ensemble. Est-ce que là aussi, un mois après, vous arrivez à mesurer un peu ce qui s'est tramé pendant ces Jeux ? Oui, alors les assises, c'était quelque chose d'extrêmement important, intéressant. Je pense que c'était une première organisée par Ouest France et pour justement regrouper l'ensemble de toutes les familles de cette grande filière. Mais avant tout, moi, ce que je souhaiterais dire, c'est que ce n'est pas un hasard si ces Jeux mondiaux ont été... J'ai entendu le début de votre émission. Si ces Jeux mondiaux étaient organisés en Normandie, il faut quand même le rappeler. C'est que nous sommes la seule région au monde à faire naître des cracks dans les chevaux de sport, dans les chevaux de course, qu'il s'agisse des purssants, Vous n'exagérez pas un peu ? Non, non, pas du tout. Je n'exagère pas du tout. Je vous assure, on peut parfois me soupçonner de ça, mais là, je suis tout à fait honnête et les chiffres sont indiscutables. Donc, c'est une évidence. Nous avons un vrai savoir-faire, nous avons un vrai terroir, nous avons des hommes qui savent s'occuper des chevaux et parallèlement, il y a également une économie extrêmement importante autour de ces chevaux parce que ces chevaux, aussi bons soient-ils, s'il n'y a pas toute une économie et une multitude d'entreprises autour de ces chevaux, ils ne peuvent rien faire. Il faut une selle pour monter à cheval, je ne vous apprends rien, il faut un sulki pour faire des courses, il faut un camion pour les transporter et tout ça est une économie aussi extrêmement importante. Il y a des difficultés en Passe-Normandie et en Normandie peut-être en général liées peut-être au caractère normand, c'est de faire travailler tous ces mondes ensemble, ces mondes du cheval parce qu'il n'y a pas un seul monde du cheval. Vous avez l'impression que ça y est, on y arrive ? On y arrive, on y arrive depuis. Je pense que le fait que nous ayons obtenu un pôle de compétitivité a été très important pour cette filière, pour regrouper cette filière parce que c'est très transversal, ce n'est pas uniquement pour les sports équestres, mais la route est longue. Vous savez, l'individualité normande et française, bon, elle existe, je ne vais pas le rire, je suis honnête, je ne fais pas que dire des choses très positives. Et c'est José Castropondio alors pour vous ? C'est José Castropondio, vous savez, j'ai entendu les critiques qui ont pu être faites sans doute en partie à juste raison, pour une partie d'entre elles en tout cas, mais je peux vous dire que dans 2-3 ans ou même dans 2-3 mois, tout ça sera complètement oublié. Ce qui restera, c'est ce que nous allons faire maintenant, ces fameux 15 ans. Oui, et puis alors la formation aussi, les métiers, justement, Laurence, si vous nous permettez, on va regarder justement un sujet sur les formations et les métiers. Elles sont très nombreuses. Oui, absolument, quels sont les rêves des jeunes gens aujourd'hui, quelles sont les formations possibles aussi ? Regardez. Allez, c'est parti. Ils aiment la course, ils aiment se battre. A l'école, des lades et des jockeys de graines dans la manche, garçons et filles rêvent de devenir driver. Voir les autres passer devant soi, voir les chevaux s'énervés, l'adrénaline du cheval, tout ça, ça me fait palpiter aussi, donc ça se fait bien. Les élèves sont également sensibilisés aux autres métiers du cheval. Les soins des chevaux, la maréchalerie, tout ce qui compte pour comprendre l'animal. Avec les chevaux, il faut beaucoup de rigueur, c'est une forme d'esprit, c'est donc quelque part une ouverture d'esprit, c'est-à-dire se poser des questions, s'interroger, pour essayer de comprendre au mieux que le cheval qu'on a. Le métier de maréchal Ferrand s'apprend un peu plus au sud, au lycée agricole de Saint-Hilaire-du-Harcouet. L'établissement rénové est le centre référence de tout le Grand Ouest. La formation dure 5 ans et on y accueille aussi bien des apprentis que des adultes en reconversion. J'ai une envie d'avoir un métier un peu plus authentique et me servir de mes mains et au bout d'un certain moment, j'en ai eu assez de travail devant l'ordinateur et en fait, la conjonction économique dans les jeux vidéo a fait que. La boîte a coulé et ça a été l'occasion de me reconvertir. Ça me plaît beaucoup, c'est très amusant de forger, être sous les chevaux aussi, c'est vraiment une passion et je ne regrette pas du tout mon choix. Autre métier, celui de cellier bourrelier qui s'apprend au Haras-du-Pin. Un métier d'avenir car il y en a peu dans la région. Après un an de formation, Émilie Desrocks s'est installée au Haras-de-Saint-Lô. J'étais dans le monde du trotteur, donc quand je me suis installée, j'avais déjà un portefeuille de clients qui n'attendait que ça parce que des bourreliers, il n'y en a pas beaucoup. Le peu qu'il y ait sont débordés. Tous ces métiers, toutes ces formations et bien d'autres, vous les retrouverez sur le site d'Ekki Ressources. Vous y trouverez également des stages proposés dans toute la France. Alors pour nous parler métier, formation, Geneviève Ardance, la directrice de l'école du Pain, dit qu'elle est connue dans le monde entier. Je me disais André Jacques le Goupil pendant la diffusion de ce sujet, mais elle n'est pas connue d'énormément votre école, il me semble. Non, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que quand on parle à Haras-du-Pin, parce que l'école du Pain est bien située à Haras-du-Pin, on voit les images qu'on a vues tout à l'heure, le château, on voit le parcours de crosse. Ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'il y a une petite allée en face du château qui mène à l'école ou avec un autre site qui est à côté de l'Hippodrome. On a à peu près 150 chevaux et on est connus, en effet, vraiment de tous les professionnels du monde entier. Et donc on vient du monde entier aussi ? On vient du monde entier, on accueille régulièrement, on accueille des Coréens, on en a accueilli, il n'y a pas longtemps, on va en accueillir encore cet automne, des Marocains. Je ne sais rien, c'est du bruit, mais c'est peut-être notre ami qui revient. Ah non, Norman, il est sorti des équilibrants. C'est possible, c'est possible. Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que les Normands n'ont pas conscience, et ce n'est pas uniquement pour les formations, mais les Normands n'ont pas conscience de l'or que représente l'économie du cheval dans notre région. Tout à fait, et puis c'est vrai qu'on a des compétences qu'il faut qu'on valorise davantage. C'est beaucoup de filles qui viennent dans ces formations, n'envoient de plus en plus. Oui, on a une tendance à la féminisation qui est très importante, qui est liée au fait qu'il y a un lien entre les femmes et le cheval qui est indéniablement et différent de celui qu'il y a entre les hommes et les chevaux. Ils sont très appréciés par les professionnels. Président Beauvais, la formation. Oui, essentielle pour la région, bien entendu, et du CAP au master, on est en train de décliner toute une chaîne de compétences possibles pour des tas de jeunes. Un exemple des retombées de jeux, avant même que les jeux aient lieu, nous étions à Lexington et nous avons construit un master entre l'université Lexington au Kentucky et l'université de Caen. C'était avant que les jeux se réalisent. Donc vous voyez, il y a une dynamique qui est née déjà depuis Lexington en 2010. Nous savions que nous avions les jeux et elle se poursuit aujourd'hui. Ok, mais vous pensez que ça fait rêver les jeunes ? Il y a la recherche aussi. On peut aussi travailler dans la recherche. Mais ce dont rêvent les jeunes, c'est du travail. Du travail. Mais on peut devenir aussi chercheur dans le domaine. Et on peut faire de la recherche encore dans l'autre domaine possible. Je pense que ça a été quelque chose d'extrêmement incroyable. Moi, j'étais la première mais totalement surprise. On avait fait... On a un écosystème extraordinaire en Basse-Normandie avec Ipolia qui est une fondation, une plateforme d'innovation scientifique et un pôle de compétitivité. Je ne vais pas détailler parce que ça serait trop long. Mais c'est quelque chose d'absolument unique au monde là aussi. Mais c'est vrai. Je vous crois depuis le début. Vous le savez. Je vous le savais. Et on avait lors des Jeux fait deux stands. Un stand pour le pôle de compétitivité, un stand pour la fondation de recherche scientifique. Ces stands n'ont pas désempli. Il y a eu 9000 personnes qui sont passées sur ces stands. C'était absolument... Il y a Emmanuel qui voulait parler, Laurence. Pardon ? C'était formidable. Emmanuel, allez-y. Dites-lui. Je devrais parler et surtout à Madame. Madame, vous dites qu'on ne vous voit pas. N'est-ce pas ? Oui. Et il y a un petit chemin et voilà, c'était très difficile de vous trouver. Les Normands aiment le camouflage. Regardez votre chemisier. Nous avons été marqués par la Seconde Guerre mondiale. Il faut arrêter le camouflage pour être vus. Les Normands doivent arrêter de se camoufler. Voilà. Mais il est très beau, votre chemisier. Est-ce qu'il y a un âge pour faire du cheval ? Non, il n'y a pas d'âge. J'en suis la preuve vivante. C'est vrai ? Parce que vous avez commencé il y a combien de temps ? J'ai commencé le cheval à 39 ans. C'est magnifique. Alors justement, en 1959... Et j'en ai 62. Vous n'étiez pas nés. Mais Albert Maladoli, lui qui avait 90 ans, regardez, mesdames, messieurs, faisait du cheval. Et oui, c'est vrai. Regardez. C'est pas lourd. Dans la vie déjà longue du professeur Albert Maladoli, le cheval a tenu une place considérable. Puisqu'aujourd'hui, à 90 ans révolus, on peut lui décerner sans réserve le titre de doyen des écuyers de France et peut-être du monde. Les difficultés ne l'effraient pas. Pour son 90e anniversaire, il n'a pas hésité à enfourcher l'une des bêtes les plus rétifs de son élevage. Le professeur Maladoli n'a jamais voulu entendre parler de retraite. Il continue à se livrer à son sport favori dans son manège personnel de Normandie. En 90 ans, on peut dire qu'il en a passé 70 sur le dos d'un cheval. Un bel exemple de persévérance, sinon d'opiniâtreté. Attendez, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Deux minutes d'émission, une petite conclusion à chacun. Geneviève, pardon. Petit mot d'espoir ? Sur la suite, oui, je pense que les jeux ont été l'occasion, en tout cas en matière de formation, de travailler davantage entre établissements et de développer des projets à l'international, mais aussi des projets de nouvelles formations. Laurence, Monnier ? Je suis venu parler il y a deux minutes de camouflage. Justement, je pense que ces jeux, ils ont servi à éviter le camouflage. Pendant 15 jours, on a permis de faire savoir nos savoir-faire. Et c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et nos entreprises, je peux vous dire, j'en ai vu depuis les jeux. Même si Alain Rueau n'est pas très content, j'en ai rencontré depuis un certain nombre. Ils explosent leurs contacts et particulièrement à l'étranger. Fabien, on vous dit bonnes vacances, non ? Vous avez peut-être vous reposé un peu ? Pas tout à fait. Comme l'a dit le président, il y a encore un certain nombre de choses à faire. Rendre les stades, clôturer le budget, encore quelques mois de travail. André Jacques, qu'est-ce que vous gardez vous finalement ? Les belles images ou finalement plutôt l'avenir ? Je serais quand même mal placé pour... J'ai quand même été assez chanceux de vivre notamment le saut d'obstacles de l'intérieur. Ça, c'est des moments inoubliables. Très court, André Jacques. En revanche, voilà, débriefing et soutien de la filière parce que c'est ce qui compte parce qu'effectivement, il y a plein de vocations de lancer. Maintenant, il va falloir qu'on puisse les embaucher. Président Beauvais, 15 secondes. Optimiste. Il faut se rassembler. Il faut continuer à travailler dans la direction qu'on s'est fixée. La filière équine, le sport, il y a derrière vraiment des possibilités pour la Normandie d'aller plus loin. Optimiste. Émilie, vous y croyez ? Bon, alors, chenu, c'est pratiquement la fin de cette émission. Il n'y a pas d'âge pour faire du cheval. Émilie Flau l'a dit. Je rends hommage à toutes les Bernadettes, notamment la maman d'André Jacques, Bernadette, qui a remis sur le cheval Jacques. Merci à vous tous. Merci à Émilie. Merci à vous tous. Merci à Loïc Lemarchand qui réalisait cette émission. Merci aussi à Nathalie Vallin. Merci aux équipes de France 3. Vasté Normandie. Dans un mois, pas mal gratter, nous serons avec nos cousins canadiens. Normal. Canada, on y sera dans 4 ans pour le cheval. Au revoir. Bonne nuit. Sur la Troie. Sous-titrage ST' 501